Ce livre, c'est l'histoire de Charles. Charles, défenseur acharné de la cause animale, qui veut faire un grand coup, qui veut marquer les esprits. Il décide donc qu'il va vivre une vie de cochon, mais au sens propre. Il va se faire engraisser comme un cochon. Est-ce que vous êtes sûr que ça va, François-Livier ? C'est le problème des romans. Quand on écrit des romans, on n'est pas loin de la folie. On est dans une espèce de schizophrénie. J'ai l'impression souvent d'être sur un toboggan, de ne pas contrôler. J'avais une bonne idée il y a dix ans. J'avais cette idée-là. Je me suis dit, ça c'est vraiment une bonne idée. Ça ferait un film. C'est une sorte de huis clos. Il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Et cette idée, je ne l'ai pas abandonnée parce que j'avais d'autres projets que j'ai fait les uns après les autres. Et puis, là, je me suis dit, ça y est, il faut le faire. Et là, moi, je suis un écrivain traditionnel. J'ai besoin de raconter des histoires avec des personnages. C'est peut-être pour ça que ça marche, d'ailleurs. Et pas du tout de me la péter. Vraiment, j'ai besoin de deux personnages. Et ces personnages, c'est eux qui me dictent l'histoire. Et à la fin, je m'emballe. Ça part. Et il s'échappe. Et je ne contrôle plus rien. Par exemple, ce livre, vous allez me dire, je suis un défenseur de la cause animale. Reconnu. C'est ce qu'il nous raconte, ce livre, c'est ça ? Parce que rien n'est jamais gratuit avec vous. Oui, bien sûr. Mais je suis un défenseur de la cause animale. Mais vous voyez, le coup est à foirer. J'ai fait des essais sur la cause animale. L'animal est une personne, tout ça. Mais un manifeste pour les animaux avec mes potes Michel Onfray, Boris Cyrulnik et Elisabeth de Fontenay. J'ai fait tout ça. Mais là, un roman, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'à la fin, qu'est-ce qui arrive ? Deux des personnages principaux, qui sont véganes, végétariens... Racontez pas toute la fin, quand même. Ils sont libres. Non, mais ils sont moches. Ah, ils sont monstrueux. Ils sont d'une perversité, d'une cruauté absolue avec ce beau Charles, qui vit un enfer. Il décide de se faire enverser. Il va prendre des dizaines de kilos. Il vit à quatre pattes. Voilà, exactement. Si j'avais voulu écrire un livre, un livre à thèse, pour démontrer ça, j'aurais complètement foiré mon coup. Et je le savais au départ, parce que le roman, c'est autre chose. Le roman, c'est une aventure. Vous voyez, on écrit ses livres, comme c'est une formule de mon maître Julien Greene, il disait toujours, j'écris mes livres pour savoir ce qu'il y a dedans. Et c'est ça un peu, vous voyez ? Et ça va de plus en plus vite, parce que je veux connaître la fin de l'histoire. Et c'est aussi une déclaration d'amour au monde paysan, ce livre ? Oui, parce que j'aime les... Moi, j'étais vivé à la ferme. Ce n'est pas le cas de tous mes confrères journalistes, ça je sais. Mais mes parents, qui étaient bio-bobos avant l'heure, ils achetaient une grosse... Tu penses toujours qu'il y a une opposition entre les rats des villes et les rats des chambres ? Oui, bien sûr. Toujours, toujours très fort. Et quand vous avez vécu à la ferme, comme c'est mon cas, moi, c'était des parents bio-bobos, attention. Mère-preuve de philo, père-artiste-bate. J'ai vécu au milieu des animaux, quoi. On vivait comme des fermiers. Et c'est vrai que ça donne peut-être une force. C'est-à-dire, on a un rapport différent au cosmos, à la mort, à plein de choses. Moi, j'ai ça. Je suis arrivé, comment dire, quand je suis monté à Paris, et je suis resté toujours, ça fait rire mes gosses, je suis resté toujours un plouc, parce que j'adore mettre mes bottes, et puis même la pluie ne m'a jamais gêné. Et c'est vrai que je me suis aidé beaucoup de tout ça, de mon expérience. Évidemment, du travail que j'ai pu faire quand j'ai fait mes essais, ou même des articles sur la cause animale, dans les abattoirs, dans les... Tout ça, je connais tout ça bien. Mais en même temps, c'est vrai aussi que j'avais, quand j'étais gosse, il y avait des porcheries à côté de la ferme, et j'avais des amis cochons. Des amis cochons, c'est-à-dire, on va aller voir, ils me reconnaissent. Oui, bien sûr. Et vous parlez un peu ? Non, mais le cochon, il est... Vous savez, on rigole, vous rigolez comme ça, mais c'est plus intelligent qu'un chien. Attendez, j'adore les chiens, ce n'est pas le sujet. Puis, on ne va pas faire un concours d'intelligence, mais dans l'intelligence, le porc, il a cette particularité, c'est que vous mettez un miroir devant, il sait tout de suite que c'est lui. Il se reconnaît. Le chien, il ne va pas se reconnaître. Il ne sait pas qui c'est. Il croit que c'est un ennemi, un copain, il ne sait pas trop. François Gégibert, il paraît que vous êtes végétarien, mais contrairement à tous ceux qui ont cédé à la mode, vous, ça ne date pas d'hier, ça date de Rosette. Racontez-nous. Oh, c'est une histoire atroce. Oui, c'était... Pardon. C'est une histoire atroce. C'était un chevron qui était devenu bouc, en fait, qui s'appelait Perdicant, parce que j'avais une chèvre. Mes parents m'avaient affaire à une chèvre. Et puis, il les donnait des petits régulièrement. Et d'ailleurs, il n'a plus mis bas après, je ne voulais plus entendre parler de ça, c'est trop horrible. Et ce petit bouc, en fait, il avait la particularité de semer un peu la terreur dans le quartier. Notamment, il a fait tomber le facteur deux, trois fois. C'était un peu embêtant. Et puis, il commençait à se sentir mauvais, comme tous les boucs, mais ça, ce n'était pas grave. Puisqu'on vivait à la campagne, ce n'était pas dans la ferme, et il y a eu un conseil de famille, mon père, ma mère, et puis ma mère a dit, bon, on va le donner. Et mon père a dit, non, on ne peut pas, il faut le faire tuer. Parce que si on le donne, il sera tué dans des conditions abominables. On va faire tenir un boucher qui fera ça très bien. C'est ce qui s'est passé. Et je dois dire, c'était une grande épreuve quand j'ai vu le corps de Perdicant, enfin, la moitié, parce que le boucher avait pris l'autre moitié, quand j'ai vu le corps de Perdicant dans le frigo le lendemain. Et c'est vrai, à partir de là, le végétarisme a commencé. Alors, pas complètement, parce que les bovins, c'est venu assez vite après. Mais bon, d'abord, il y a les chèvres, les moutons. Après, évidemment, quand je suis monté à la ferme, on avait des vaches. Et je ne pouvais pas manger de la vache quand on a connu des vaches. Et même chose avec les cochons. J'avais des amis comme Chon, comme je veux dire, dans le coin. Une truie qui s'appelait Bernadette, qui était vraiment très sympa. Pas de message politique ? Ah non, 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 on balance ton porc, vous allez me le faire. Oh, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est un livre qui est loufoque, qui est très agréable à lire, qui est vraiment... Moi, je vous recommande, je me suis régalé, je me suis promené dessus. Écoutez, j'ai essayé de faire... Vous savez, pour ce type de livre, on a forcément des maîtres. Moi, je ne cache pas que j'ai des maîtres. Il y a marqué en dessous, n'ayez pas peur, ce n'est qu'un roman. Oui, et Stephen King, je trouve qu'il y a ça chez lui, dans certains livres, pas tous. Ses livres, disons, quand il parle de surnaturel, d'ailleurs très copiés, plagiés par certains grands écrivains français, d'ailleurs, qui vendent beaucoup de livres. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le Stephen King, vous savez, de misérie, et souvent, cette espèce d'horreur, ce que j'ai fait, un livre d'horreur, mais qui provoque le rire, et puis qui fait réfléchir en même temps derrière, parce que je pense qu'on réfléchit.